bonjour à tous bien aimé je voudrais partager avec vous quelques pensées autour de d'un thème qui est parfois je crois pas forcément toujours bien compris qui est le jugement très facilement on va dans une certaine dans certaines situations quelqu'un pêche un frère une soeur de l'église parle vraiment de n'avons pas à juger le monde le monde pêche et ça n'a rien de surprenant mais en tant qu'enfant de Dieu parfois nous pouvons voir des comportements dans l'église qui sont répréhensibles et lorsque vous allez voir le frère ou la soeur qui est bien pêche un comportement qui ne correspond pas à ce que Dieu veut et cette personne très facilement va vous dire qui es-tu pour me juger voyez tu n'as pas à juger ton prochain ou qui vont même vous sortir la Bible en vous disant vous serez jugé du jugement avec elle vous avez jugé les autres mais qu'en est-il réellement que dit la Bible et je vais me mettre plus précis que dit Jésus sur ce sujet dans Matthieu chapitre 18 à partir du verset 15 il nous est dit si ton frère a péché va et reprends-le entre toi et lui seul s'il t'écoute tu as gagné ton frère mais s'il ne t'écoute pas prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins s'il refuse de les écouter dis-le à l'église et s'il refuse aussi d'écouter l'église qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain je vous le dis en vérité tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel il nous est donc dit là que si nous voyons notre frère, notre soeur péché la démarche à suivre il nous est dit ce n'est pas va et ignore-le ce n'est pas va et tourne ta tête comme si tu n'avais rien vu ce n'est pas va et ne le juge pas que signifie juger dans une telle situation premièrement il nous est dit si ton frère a péché va et reprends-le pour que je puisse considérer que mon frère a péché il faut bien porter un jugement sur le comportement de ce frère il faut bien qu'il y ait quelque chose en moi qui me dise mais le frère agit ou la soeur agit de telle façon elle désobéit à Dieu ou elle pêche chaque en tant qu'enfant de Dieu nous devons être capables de poser un jugement sur les actions de savoir si une action, un comportement, une attitude, une façon de parler est bonne ou pas devant Dieu Dieu ne nous demande pas d'être comme des aveugles dans l'église je dirais même comme parfois peut-être des hypocrites qui n'osent pas dire la vérité et qui lorsque nous voyons le frère ou la soeur péché nous préférons fermer les yeux de peur d'avoir des représailles de la part de ce frère, de la part de cette soeur peut-être qu'il y a un caractère un peu pas facile parfois mais je crois que nous devons être des enfants de vérité il nous est dit si ton frère a péché va il n'est pas dit selon ce que tu ressens selon ce que tu as envie, selon ce que le Saint-Esprit te dit non, il dit ton frère a péché va et reprends-le alors bien sûr pour aller vers le frère pour aller le reprendre il faut le faire avec sagesse il faut le faire en demandant mais Saint-Esprit donne-moi les paroles donne-moi la bonne attitude pourquoi ? parce que l'objectif ce n'est pas de casser de briser cette soeur mais c'est de le gagner c'est-à-dire finalement de considérer que mon frère ou ma soeur à cause de son péché est sur une voie de danger à cause de son péché et bien peut-être est en train de s'éloigner de Dieu il n'y a pas de péché sans conséquence donc si je vois, je suis témoin de ce que mon frère ou ma soeur est en train de pécher c'est mon devoir par amour de ne pas ignorer cela de ne pas fermer les yeux de ne pas faire comme si je ne voyais rien de ne pas considérer que ce n'est pas mon problème non, c'est un frère, c'est une soeur en Christ donc c'est mon problème parce que le péché d'un frère ou d'une soeur dans l'église finalement contamine toute l'église d'une certaine façon va à un moment ou à un autre impacter l'église va avoir une influence que nous le voulions ou non et c'est pour ça que le Seigneur nous demande d'agir finalement comme des gardiens à l'égard des uns et des autres et je disais donc que pour que je considère que mon frère ou ma soeur a péché il faut bien que je sois capable d'exercer un jugement sur l'attitude du frère ou de la soeur alors vous allez me dire comme on aime parfois un peu jouer avec les mots ah oui mais on juge l'action et pas le frère, excusez-moi mais un frère ou une soeur qui pêche est un pêcheur s'il s'entête on peut pêcher par sans forcément se rendre compte ou sans on sait qu'on pêche mais on n'a pas bien pris conscience d'accord mais dans ce cas-là lorsque le frère ou la soeur vient me dire attention là tu es en train de pêcher et bien et bien c'est pour m'amener à prendre conscience de ça voyez et donc dans l'église nous sommes un corps dans lequel nous devons veiller les uns sur les autres parfois même ce qui va se passer on va dire quelqu'un pêche et puis on va regarder le pasteur en se disant mais le pasteur ne voit pas ou les anciens ne voient pas que cet homme, cette femme est en train de pêcher et puis finalement on met la responsabilité sur le pasteur on met la responsabilité sur les anciens mais chacun des membres de l'église celui qui a vu lui et bien considère que ce n'est pas sa responsabilité c'est la responsabilité du pasteur or ici il est bien dit si ton frère a péché voyez il ne nous a pas dit il ne nous a pas dit si ton frère a péché va voir le pasteur et parle-lui-en non il nous a dit si ton frère a péché va toi qui as vu ton frère qui a péché va et reprend-le entre toi il est même dit il est précisé entre toi et lui seul c'est à dire que c'est entre toi frère entre toi sœur tu vas voir ton frère tu vas voir ta sœur qui a péché et entre vous deux vous essayez finalement non pas de régler cette affaire mais d'amener le frère ou la sœur à la repentance il faut beaucoup d'amour pour faire cela il faut vraiment comment dire il faut accepter aussi de parler avec vérité aux autres c'est très facile de faire des compliments c'est très facile d'encourager c'est très facile de dire au frère ou à la sœur c'est bien tu as bien fait je suis content c'est très bien tout cela et c'est une bonne chose et le Seigneur le fait notamment lorsqu'il va parler aux sept églises dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2 et 3 mais là lorsqu'un frère lorsqu'une sœur a péché il faut beaucoup d'amour il faut beaucoup de courage il faut aimer la vérité pour aller voir ce frère cette sœur et je parle là d'aller voir face à face les yeux dans les yeux je ne parle pas d'être dans des comment dire dans des ce qu'on appellerait des cancans vous voyez ce qu'on appelle des cancaneries où on va être là et dans des murmures ou dans des paroles par derrière ou des calomnies où la personne finalement qui est en train de pécher est la dernière que l'on va aller voir mais on va aller voir un autre le frère la sœur et en parler faire des petits groupes etc non ça ce n'est pas du tout la démarche que le seigneur valorise non il dit toi et toi seul tu vas voir ce frère tu vas voir cette sœur avec amour avec vérité avec sagesse je ne dirais pas que et parfois ça peut blesser l'autre parce que finalement il va voir que son péché est dévoilé que son péché est reconnu il va être confronté à son péché alors il se peut que la réaction en face soit vive mais je crois que là c'est la responsabilité de celui qui pêche de voir devant le seigneur non pas tellement sur le fond non pas tellement sur la forme la façon dont on va lui dire tu as péché mais de voir réellement la réalité de ce péché et de finalement de rentrer dans une démarche de reprendance il nous a dit s'il t'écoute tu as gagné ton frère amen et c'est ça l'objectif mais par contre s'il ne t'écoute pas au verset 16 prends avec toi une ou deux personnes et là aussi il faut encore du courage pourquoi parce que imaginez vous allez voir vous avez vu vous savez que votre frère votre soeur est en train de pécher vous connaissez la situation vous connaissez ses actions ses actes il est là au milieu de l'église et vous le savez vous en êtes conscient et vous allez le voir déjà vous prenez votre courage à deux mains vous allez le voir vous lui expliquez en lui disant mon frère ma soeur fais attention ce que tu fais là c'est péché et je crois qu'il faut être clair aussi vous voyez il faut être clair dans ce que l'on dit par amour pour l'autre toujours s'il ne t'écoute pas alors si le frère ne vous écoute pas en général c'est que ça ne s'est pas forcément bien passé c'est peut-être que le frère va vous envoyer comment dire entre guillemets excusez-moi l'expression balader peut-être que le frère peut-être que le frère ou la soeur même va vous va vous comment dire avoir un mauvais comportement à votre égard va être peut-être se terminer en peut-être des cris ou autre et va vous demander mais va vous dire mais de quoi te mêles-tu mêle-toi de tes affaires tu n'as pas à me juger etc etc et une fois que vous avez eu pris une douche froide comme celle-là parce que vous avez été par amour une fois que vous avez pris une douche froide la seule chose que nous avons envie de faire en général c'est d'abandonner c'est de dire qu'il se débrouille oui mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit ce n'est pas ce que Jésus dit dans une telle situation face à un premier refus face à quelqu'un qui a péché qui ne veut pas écouter le Seigneur nous demande d'aller chercher deux une ou deux personnes là aussi on voit que le Seigneur dans sa grâce ne veut pas exposer la personne au péché ne veut pas exposer le frère ou la soeur mais il faut en tout cas que le problème soit réglé il faut en tout cas faire en sorte que ce frère cette soeur qui est en danger finalement soit revienne à la repentance et donc la deuxième étape c'est d'aller voir une ou deux personnes donc on va prendre des personnes qui sont sages des personnes qui ont un bon témoignage pas des personnes qui vont rajouter de l'huile sur le feu mais des personnes aussi qui savent rester dans la confidentialité parce que tout le monde n'a pas besoin de savoir mais c'est juste c'est une ou deux personnes afin que l'affaire se règle devant un témoin mais vous imaginez c'est pas facile parce que la personne qui a péché vous allez la voir elle vous rejette elle n'écoute pas et là vous revenez avec deux témoins là ça peut être encore pire parce qu'elle se sentira encore plus jugée mais finalement c'est à la personne qui a péché de prendre ses responsabilités c'est à la personne qui a péché de revenir à la repentance et là il nous est dit que si cette personne n'écoute pas là on pourrait aussi dire ne faisons pas de vagues laissons tomber le Seigneur verra le Saint-Esprit s'occupera d'elle le Saint-Esprit lui parlera d'accord mais ce n'est pas ce que la Bible dit encore une fois la Bible nous dit de ne pas nous arrêter à ce stade là de ne pas comment dire faire comme si de rien n'était elle nous dit verset 17 s'il refuse encore d'écouter dis-le à l'Église dis-le à l'Église vous voyez je crois que ça nous permet de réaliser à quel point nos péchés peuvent nous emmener dans des situations difficiles parfois des situations même qui peuvent jeter le probe et la honte à cause finalement non seulement de notre péché mais en plus à cela vient s'ajouter un refus de repentance et aux yeux de Dieu c'est grave et pourquoi finalement le Seigneur va demander à ce que ce soit dit à l'Église et bien c'est pour qu'il y ait comme un électrochoc dans la vie du frère ou de la sœur qui pêche et que cet électrochoc finalement le ramène d'une certaine façon à la raison mais aussi pour que l'Église ne soit pas complice d'un frère ou d'une sœur qui pêche parce que lorsque une personne le sait la réalité c'est que c'est pas en général pas une seule personne qui le sait lorsqu'une personne le sait c'est que d'autres le savent déjà et que et bien ça vous rendrait d'une certaine façon l'Église complice voyez presque comme si je n'ai rien vu je sais qu'il a péché mais je n'ai rien vu je continue de l'appeler je continue de l'appeler frère je continue de l'appeler sœur je continue de communier avec lui à la Sainte Seine je continue de me comporter comme si tout allait bien comme si le corps de Christ était sanctifié alors que je sais très bien que ce frère ou cette sœur marche d'une façon qui ne glorifie pas Dieu et je dirais même que j'ai déjà vu les situations ou parce que ce frère ou cette sœur qui pêche est comment dire dans la louange et dans un service et qu'on a besoin de lui dans le service on n'ose pas lui dire de peur de perdre finalement quelqu'un qui rend service dans l'église mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne on n'achète pas là comment dire on n'achète pas le silence de Dieu Dieu ne se taira pas Dieu ne laissera pas faire Dieu ne laissera pas son église se corrompre parce qu'on a un quelconque talent parce qu'on a un quelconque rôle dans l'église non ça ne fonctionne pas comme cela et donc Jésus va aller encore plus loin il va dire mais s'il refuse d'écouter l'église considère-le alors comme un païen c'est-à-dire considère-le comme quelqu'un qui n'est plus un frère qui n'est plus une sœur en Jésus Christ et je crois que tout ça nous permet un de comprendre que et bien peut-être pour amener quelqu'un à la repentance il faut utiliser parfois des moyens qui nous paraissent sévères mais qui sont importants pour que cette personne ne se perde pas c'est son salut qui est en jeu deuxièmement je crois qu'il est important de considérer que finalement nous sommes dépendants les uns des autres et que ce qui ce que vit l'autre me concerne touche aussi l'église parce qu'il fait partie du corps de Christ mais Dieu a une exigence en termes de sanctification on ne peut pas se dire enfant de Dieu et se comporter n'importe comment vivre n'importe comment sans penser que ça n'impactera pas l'église ce n'est pas vrai ça impactera l'église et l'église ne peut pas accepter ces comportements là nous sommes chacun donc les gardiens des uns des autres nous devons veiller les uns sur les autres veiller les uns sur les autres ça veut dire ne pas accepter n'importe quoi dans le corps de Christ mais au contraire je crois avoir une forme de discipline et exercer cette discipline et si nous sommes du côté de celui qui a péché alors soyons avec un coeur humble pour reconnaître tout simplement j'ai péché puis finalement l'affaire peut s'arrêter très rapidement mais si nous sommes charnels alors il y a une forme d'escalade qui amène quasiment à une comment dire au fait qu'on soit comme considéré ne faisant plus partie de l'église voyez l'église est un corps bien ordonné dans lequel le Seigneur établit des règles de fonctionnement dans lequel le Seigneur finalement est dit eh bien on ne peut pas faire n'importe comment comme on veut chacun a sa tête en disant c'est le Saint-Esprit qui va décider non le Saint-Esprit parle à travers sa parole et ce que le Saint-Esprit finalement attend de chacun de nous c'est simplement de mettre en pratique sa parole même quand c'est difficile Amen